Vous devez absolument arrêter de faire ça à vos dessins partie 2 puisque j'avais déjà fait une première partie où je le disais mais il va falloir que je le répète apparemment mais bon le dessin c'est ça c'est de la répétition, énormément de répétition encore et encore et mon rôle c'est bien sûr de répéter les choses de manière à ce que vous puissiez le comprendre et arrêter de faire ça parce que c'est particulièrement anti ou contre productif pour vos dessins voilà donc il y a une certaine polémique surtout sur le groupe whatsapp public ceux qui ne sont pas sur le groupe vous pouvez vous y inscrire d'ailleurs en cliquant sur le lien qui est juste en dessous vous pouvez partager vos dessins et recevoir des commentaires pour progresser dans vos dessins il y a une polémique ou des personnes qui utilisent la technique que je dis d'arrêter absolument de faire parce qu'elle ne permet absolument pas de faire progresser vos dessins c'est une technique qui supprime totalement votre capacité d'observation et donc d'avoir une chance un jour de devenir un bon dessinateur et cette technique c'est cette fameuse technique du quadrillage alors il y a même des personnes qui m'envoient leur dessin en ayant utilisé cette technique alors que formellement je l'ai interdite formellement vous faites ce que vous voulez mais très sincèrement c'est une technique qui supprime totalement votre capacité d'observation et qui ne vous permet absolument pas de comprendre les fondamentaux ou les bases du dessin cette technique vous empêche de voir ou de clairement voir qu'est-ce qui est important de mettre en avant dans un dessin pour faire ressortir ou pour mettre en valeur certaines étapes certaines parties d'un dessin, l'embellir alors il y a bien sûr des personnes une fois qu'ils ont utilisé cette technique puisque ce n'est que du copiage finalement sans comprendre les bases du dessin et sans les appliquer qui arrivent à voir un beau dessin comme une fois il y a une personne qui m'a j'avais fait un post il me semble où je disais clairement arrêtez d'utiliser cette technique où c'était un commentaire dans cette fameuse vidéo justement quelqu'un me disait mon prof utilise cette technique et c'est ce qu'il m'apprend à faire et j'ai répondu demande à ton prof demande à ton prof de refaire le même dessin sans cette technique du quadrillage et en fait je remarque et c'est comme ça pour tout le monde tous ceux qui utilisent cette technique du quadrillage arrivent à faire de beaux dessins pour ceux qui comprennent à peu près la mise en valeur pour ceux qui savent comment poser les valeurs pour ceux qui arrivent à voir à peu près s'il y a des erreurs ou pas dans un dessin utilisent cette technique du quadrillage et arrivent à avoir de beaux dessins c'est une bonne chose sauf que dès qu'il faut faire un dessin sans utiliser un quadrillage sans faire du copiage et bien là tout de suite le dessin devient beaucoup plus catastrophique c'est normal pas de base pas de construction pas de mise en valeur d'étape par étape pas de compréhension comme ça c'est mieux pas de compréhension de la mise en valeur d'un dessin donc comment vous voulez si vous faites seulement du copiage comment est-ce que vous voulez arriver à faire un beau dessin sans cette technique et moi je lui répète et là je le dis en vidéo demande à ton prof de refaire le même dessin sans la technique du quadrillage sans quadrillage sans copier et tu verras que le dessin n'aura absolument pas la même qualité parce qu'il ne maîtrise pas les bases du dessin il ne maîtrise pas de technique du dessin et en plus une des personnes disait que c'est une technique comme une autre c'est pas une technique comme une autre si c'est une technique comme une autre fais le même dessin en utilisant une autre technique pour avoir le même résultat et tu verras que ce sera pas le cas donc ce n'est pas une technique comme une autre c'est de la triche et une triche que beaucoup de monde met en place c'est bien dommage mais c'est comme ça bien sûr maintenant que je dis que vous ne devez pas utiliser cette technique, il va falloir la remplacer par une autre, moi il y en a deux que j'utilise principalement c'est la technique Lumis que je vous conseille d'utiliser pour vous entraîner parce que ce qui est vraiment bien avec cette technique c'est qu'elle est surtout basée sur la construction simple et géométrique d'un dessin, construire un dessin avec des formes géométriques et le cerveau comprend parfaitement bien les différents plans et les formes simples donc un plan pour le nez un plan pour le côté du nez un plan pour l'autre côté du nez et le plan de dessous ça avec des formes géométriques, n'importe quoi que ce soit un visage, le corps humain une voiture, la nature utiliser des formes simples pour ensuite obtenir une forme complexe grâce à la construction géométrique ça c'est la technique que je recommande et c'est celle que j'enseigne le plus sur cette chaîne la deuxième technique que je recommande et celle que j'utilise tout le temps c'est la technique du cadrage et non du quadrillage la technique du cadrage permet d'aller des formes simples vers les formes complexes donc dessiner, commencer par dessiner dessiner avec des traits droits sans forcément utiliser les formes géométriques donc dessiner par des traits droits casser cette ligne droite pour se rapprocher de plus en plus des formes complexes du dessin que ce soit le portrait, le corps humain que ce soit n'importe quel objet commencer par des formes simples pour que le cerveau puisse comprendre puisque le cerveau comprend très facilement les formes simples et difficilement les formes courbes c'est pour ça que c'est quand quand on veut dessiner on a plus de facilité à dessiner les formes simples d'accord quand on a une certaine expérience que de dessiner les formes courbes donc partir des formes simples aller vers les formes courbes pour simplifier le processus du dessin et c'est l'une des deux techniques que je recommande enfin les deux techniques plutôt que je recommande d'utiliser plutôt que cette fameuse technique du quadrillage si vous utilisez la technique du quadrillage dites le moi dans les commentaires je vous conseille sincèrement d'arrêter de l'utiliser parce qu'elle est contre-productive et ne vous empêche et vous empêche plutôt de progresser dans vos dessins ça vous donne l'illusion d'être bon en dessin parce que vous faites un beau dessin que vos valeurs sont belles une fois que vous changez de technique parce que ce n'est pas une technique ou faites le même dessin avec la même technique et vous verrez que vous n'aurez pas le même résultat pour continuer de progresser et utiliser la bonne méthodologie inscrivez-vous dans le cours pour recevoir les bonnes techniques et continuer de progresser de la bonne manière inscrivez-vous dans les cours que je donne tous les jeudis de 19h à 20h30 en cliquant sur le lien qui est juste en dessous vous inscrivez à la mailing list et je vous enverrai tous les jeudis le lien pour intégrer le cours qu'on va étudier ce jour-là alors tous les cours sont en direct et ne seront pas sur YouTube c'est pour ça qu'il faut que vous vous inscriviez pour pouvoir y participer ce sera sur Zoom ou d'autres plateformes de ce type alors ce seront des cours en direct où je commenterai tous les dessins que je suis en train de faire il y aura une partie théorique où je vous expliquerai comment fonctionne la méthodologie et dans la seconde partie on pourra dessiner ensemble et je vous expliquerai je ferai un commentaire sur pourquoi est-ce que je dessine de cette manière pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser la technique du quadrillage maintenant pourquoi est-ce qu'il est mieux d'utiliser la technique Loomis pourquoi est-ce que j'utilise ou pourquoi est-ce que je mets en place des formes géométriques et ensuite j'avance vers les formes complexes tout ça je l'expliquerai pendant que je suis en train de dessiner et vous pourrez dessiner en même temps que moi de cette manière on continuera de progresser ensemble n'oubliez pas que si vous ne progressez pas c'est certainement parce qu'il vous manque une information très importante que vous aurez certainement dans les cours du jeudi soir donc inscrivez-vous-y pour les parents qui veulent donner des cours à leurs enfants c'est le mercredi de 15h à 16h alors inscrivez vos enfants aussi en cliquant sur le lien qui est juste en dessous moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo n'oubliez pas pas de technique du quadrillage mais technique Loomis ou technique cadrage et il y en a certainement d'autres on apprendra aussi dans les cours du jeudi les bases du dessin donc le portrait le corps humain l'anatomie les valeurs la perspective la nature morte la vanité et tout ce qui concerne le dessin et la progression en dessin moi je vous retrouve la prochaine fois excellente journée à vous ciao ciao